Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet super hyper important, la santé de mes chevaux. D'abord parce que je suis une fille, ensuite parce que non, attendez, regardez plutôt, ça c'était moi juste à mon lit. Les sacs à usage unique après-demain c'est fini. Entre temps je n'ai pas mis les doigts dans la prise, je vous rassure. Sans le savoir en fait, je suis devenue nappie. J'ai fait un retour aux sources, à la nature originelle de mes racines, crépues et frisées. Bien poissée, bien habillée. Mais alors au juste, qu'est-ce que c'est que cette nappie attitude ? C'est une fille qui a pris conscience de la beauté de ses cheveux au naturel. Fini les lissages, fini les traitements et les produits chimiques, vive le beurre de karité, l'huile de ricin ou d'argan. J'ai décidé de faire un retour au naturel justement pour mieux m'occuper de mes cheveux et les apprécier tels qu'ils sont. Et derrière le côté apparemment léger de la tendance, nappie se cache un vrai problème de société. Déjà aux Etats-Unis, pas de nappie attitude. Là-bas ce terme est péjoratif, il renvoie à l'esclavage, alors on parle plutôt de natural air. Mais revenons en Europe. Ici la fille nappie, elle porte fièrement sa coupe. Elle assume, voire elle revendique sa coiffure. Et ses origines africaines, c'est un sursaut identitaire. En clair, elle lutte contre les dictates de la mode, peau claire et cheveux lisses, dans un seul but. L'envie de revendiquer un peu sa négritude, comme on le disait, de porter ses cheveux fièrement. Aussi de s'émanciper des canons esthétiques blancs et d'affirmer une fierté noire. Et des nappie girls, il y en a des millions. Dans le monde entier, il n'y a qu'à voir le nombre de salons nappie, blog nappie, youtube nappie, and so, and so, and so. Bref, c'est devenu un vrai business. La femme noire non seulement est bancable, mais on ne lui demande plus de devenir ce qu'elle n'est pas pour vendre. Et même les stars s'y mettent. Beyoncé, Alicia Keys, Oprah. Certains n'hésitent pas à surfer sur la vague nappie, quitte parfois à aller trop loin. Ça donne Justin Bieber avec des locks ou Kim Kardashian qui lance les Keké Braids. Une appli payante qui vous explique comment vous faire les mêmes tresquelles. Sauf que Kim, elle n'a rien inventé. Elle a juste capitalisé sur un savoir ancestral en Afrique. Et ça, aux Etats-Unis, ça porte un nom. L'appropriation culturelle. Ah oui, dernière chose. Même si vous trouvez ça tout mignon. Surtout, ne touchez pas à la coiffure d'une nappie girl. Parce que ça, ça ne les ronde vraiment pas. Let the love alone if you feel, but that's what you want me to do.